Bienvenue dans l'exposition Ingres avant Ingres, dessinée pour peindre au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, que le public peut découvrir jusqu'au 9 janvier 2022. L'intérêt de cette exposition est qu'en réalité, aucune n'avait jamais été consacrée à la jeunesse d'Ingres, parce que son œuvre est telle, sa longévité est telle qu'on passe toujours très rapidement sur ses premières années et on a fait perdurer des problèmes d'attribution et de datation qui ont rendu illisible son évolution, sa première évolution de son enfance jusqu'à la veille de son départ pour Rome en 1806. Donc l'idée de cette exposition était effectivement de faire des mises au point, de rendre plus compréhensible et cohérent cette œuvre de jeunesse. Alors, deux portraits dessinés de la jeunesse d'Ingres, conservés au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, sont le point de départ de cette exposition. Ce sont les portraits de Jean-Charles-Auguste Simon. Le premier d'entre eux a fait l'objet d'une révision dans les années 1980. Sa date a été révisée, une hypothèse a été émise qui conduisait à l'anticiper d'une dizaine d'années, c'est-à-dire de le situer en 1793-94. Et en réalité, cette hypothèse a brouillé la compréhension de l'œuvre et il nous a semblé important de la recontextualiser au milieu d'un petit groupe de dessins qui l'éclaire et le rend beaucoup plus cohérent dans la chronologie de l'artiste vers 1802-1803. Voilà le point de départ de l'exposition. L'exposition permet de découvrir notamment deux portraits dessinés inédits, des portraits dessinés qui ont été vus très rapidement sur le marché de l'art mais qui n'avaient jamais été examinés par les spécialistes et jamais présentés au public dans le cadre d'expositions. Et puis, cette exposition est aussi l'occasion de montrer des dessins qui ne sont pas inédits mais qui ne sont jamais présentés, qui proviennent en grande partie du musée Ingres-Bourdel de Montauban. Il s'agit d'une quarantaine de dessins qui ont été restaurés spécialement pour l'exposition. Alors, derrière moi se trouve un portrait d'homme inédit, un portrait dessiné, probablement du tout début du premier séjour parisien d'Ingres. Il s'agit de ce portrait d'homme dans un ovale qui représente vraiment la première manière de dessiner d'Ingres à son arrivée à Paris, c'est-à-dire la manière d'Isabée. Cet artiste vedette du directoire, devenu extrêmement célèbre d'abord par ses petits portraits en miniature et ensuite par ses portraits dessinés en manière noire au moyen de l'estompe et de la pierre noire réduite en poudre, ce qui lui a permis d'obtenir des effets extrêmement veloutés et délicats. C'est ce que Ingres imite lorsqu'il arrive à Paris. Ingres naît à Montauban en 1780. Il est le fils du principal artiste de la cité. Joseph Ingres est un artiste polyvalent, celui auquel s'adressent l'aristocratie, l'église, la bourgeoisie, pour réaliser toutes sortes de travaux, qu'il s'agisse de peintures décoratives, de sculptures ornementales ou de portraits. Assez rapidement, le couple Ingres va vivre désuni car Joseph est un personnage ambitieux, séducteur et, même si le couple Ingres va avoir six enfants, Joseph va assez rapidement se désintéresser de sa progéniture, sauf de son fils aîné, Jean, dans lequel il aperçut des dispositions artistiques exceptionnelles. Et Joseph va prendre en main la formation de son fils, va lui mettre d'abord entre les mains un portefeuille de gravure pour copier les maîtres anciens, et il va l'initier à l'art du portrait, celui auquel Jean va se consacrer en particulier tout au long de sa jeunesse. Et nous avons ici, avec ces deux dessins à la sanguine, un exemple de l'apprentissage mimétique du jeune Jean, avec tout d'abord un portrait de son grand-père maternel, Jean Moulet, dessiné par Joseph en 1785, puis copié par Jean, son fils, en 1791, dans ce petit dessin qui est à la fois extrêmement fidèle à son modèle et en même temps qui présente des petites différences, des maladresses, mais qui sont les maladresses d'un enfant de 11 ans. Et au final, ce dessin a un certain caractère pour un dessin aussi précoce dans l'enfance de l'artiste. Et le style du père et du fils va être si proche que les attributions aujourd'hui vont parfois fluctuer entre l'un et l'autre. Après avoir imité la manière de dessiner de Jean-Baptiste Tisabé au début de son séjour parisien, Ingres assez rapidement va essayer de s'affranchir de ce premier modèle et va explorer la pierre noire et les stompes dans des œuvres qui affichent une ambition déjà picturale. Et l'aboutissement de cette recherche, c'est le portrait, le premier portrait de Jean-Charles-Auguste Simon, dit Simon Fils, conservé au Musée des Beaux-Arts d'Orléans et qui concentre tout le savoir-faire accumulé par l'artiste dans le domaine graphique. Puisque ce portrait est à la fois traité comme une grande miniature dans le visage, qui est obtenu par un croisement des réseaux de très fines hachures que l'on ne voit qu'en s'en approchant de près. Et en même temps, il y a le travail de l'estompe et de la pierre noire dans le traitement du costume, du dossier de la chaise, de l'ombre portée sur le mur ainsi que dans la chevelure qui va être reprise au crayon et même incisée à certains endroits. Donc c'est un portrait extrêmement ambitieux. Il faut s'imaginer qu'à cette date, en 1802-1803, c'est-à-dire l'an XI républicain, Ingres n'a encore quasiment jamais peint de portrait. On ne connaît qu'un seul portrait peint d'un homme en buste, qui est encore assez impersonnel, daté de 1800, mais on ne connaît aucun portrait peint à part celui-là, d'attribution, enfin de datation certaine plutôt, avant 1804. Donc c'est vraiment au travers du portrait dessiné, sur des feuilles de grand format, que Ingres va aborder la peinture en réalité, puisqu'il obtient des effets très picturaux au moyen de cette technique graphique. On ne sait pas grand-chose du modèle, sinon qu'il est issu d'une famille d'architectes célèbres au XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XVI, les chevautais. Il est également apparenté aux architectes chaussards. Ils rencontrent évidemment Ingres dans le milieu artistique, mais on ne connaît pas les circonstances exactes de leur rencontre. En tout cas, Jean-Charles-Auguste Simon a été assez proche de l'artiste pour faire l'objet de deux portraits dessinés extrêmement ambitieux dans ses débuts. L'autre portrait de Jean-Charles-Auguste Simon date de 1806, et il montre que le dessin a été rapporté dans des proportions plus réduites dès lors que Ingres est devenu un peintre de portraits. Ce second portrait de Simon est tout aussi important que le premier, puisqu'il est le prototype du portrait crayon qu'Ingres va développer ensuite à Rome et qui va le rendre si célèbre. Le portrait d'Aglaé Adanson est l'autre dessin inédit présenté dans cette exposition. Il a été aperçu très rapidement sur le marché de l'art au début des années 1980, mais n'avait jamais été examiné par les spécialistes, jamais pris en compte et jamais vu par le public. C'est un portrait pourtant extrêmement important, sans doute l'un des plus séduisants de son premier séjour parisien. Aglaé Adanson est la fille d'un naturaliste célèbre de l'époque, Michel Adanson. Son petit-fils racontera qu'elle aurait pris des leçons de peinture auprès de David et de Robert Lefebvre, mais ce sont des faits qui n'ont pas pu être vérifiés, mais qui éclairent au moins le contexte de sa rencontre avec Ingres, qui est alors élève de David. C'est un portrait dessiné extrêmement séduisant par la manière dont les courbes et les contre-courbes du corps font écho au format circulaire. Ce sont des détails qui font penser au peinturc, qui est pourtant une œuvre de la fin de la carrière de l'artiste. C'est l'une des premières œuvres aussi dans laquelle Ingres cherche à exprimer la sensualité du modèle féminin. Dans la transparence de sa robe, dans la forme de sa poitrine, dans l'ovale de sa tête, la bouche entreouverte du modèle également esquisse un dialogue avec l'artiste, ce qui exprime l'intimité qu'elle entretient avec lui. L'anecdote de la découverte de ce portrait n'est pas inintéressante, puisqu'il a été découvert par les descendants d'Aglaé Adanson à la fin du XIXe siècle, en décadrant un portrait gravé du même modèle. Ce dessin servait de carton de fond, ce qui permet de supposer qu'il avait été caché par Aglaé, qui n'assumait probablement pas la sensualité dont l'a doté l'artiste. Comme le précédent portrait inédit réalisé au tout début du séjour parisien de l'artiste, le portrait d'Aglaé Adanson est signé Ingres, élève de David. Les signatures d'Ingres au cours de sa jeunesse varient, puisqu'à Toulouse il va d'abord signer très souvent Ingres fils. Dès lors qu'il entre dans l'atelier de David en 1797 à Paris, il va se mettre à signer élève de David, et lorsqu'il aura rencontré la célébrité, son père adoptera la signature Ingres père en hommage à son fils. Ingres assez rapidement va avoir une prédilection pour le XVIe siècle, le XVIe siècle italien, le XVIe siècle allemand, c'est-à-dire l'époque du maniérisme. Nous avons ici deux exemples de dessins copiés d'après des gravures de Dürer, qui sont décalqués en réalité à la plume et à l'encre noire sur un papier calque, aux dimensions exactes de la gravure en somme. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, il ne sélectionne que les éléments qui l'intéressent dans le modèle qui est copié. Et dans celle-ci, qui est en réalité une gravure intitulée « Le pénitent », l'œuvre originale de Dürer est occupée au centre par une scène de flagellation. Ingres a supprimé cette scène de manière à ne reproduire que l'intérieur de la chapelle, cette architecture très géométrique, il s'agit en réalité pour lui d'une étude de perspective. Après avoir reçu sa première formation de son père, Joseph, à Montauban, Ingres a suivi le cursus de l'Académie royale de peinture et de sculpture de Toulouse, jusqu'en 1797. Ce cursus étant couronné par un prix de dessin d'après le modèle vivant. Et à cette date, Joseph Ingres va mettre à exécution un projet qu'il a sans doute de longue date pour son fils, qui est de l'envoyer à Paris pour y faire une formation de peintre d'histoire à l'École des Beaux-Arts et, en particulier, dans l'Atelier de David. Donc, même si Ingres va se consacrer beaucoup à la pratique du portrait et à son expérimentation, son objectif ultime sera de devenir un peintre d'histoire et, avant tout, d'obtenir le prix de Rome. Il s'inscrit donc à l'École des Beaux-Arts à l'automne 1797 et va participer à tous les concours de cette institution, notamment à celui de la demi-figure peinte. Notamment en 1800, il remporte le prix de ce concours grâce à cette étude de torse conservée aujourd'hui à l'École des Beaux-Arts de Paris. On voit déjà que Ingres essaie de dépasser les contraintes de cet exercice scolaire pour prendre des libertés avec l'étude du modèle vivant. Ceci, on peut le dire car on connaît un autre morceau pour le même concours qui montre que le modèle tenait plutôt un drapé rouge devant la taille coincé dans la paume de la main sur le bâton. Ingres déshabille son modèle pour conserver au nu toute son intégrité et pour ne pas rompre les lignes des contours du corps qui auront une telle importance par la suite dans son œuvre, même s'il les développera en particulier à partir du modèle féminin. Cela le conduit également à faire passer ce bâton derrière la hanche du modèle pour les mêmes raisons. Paradoxalement, les débuts du peintre d'histoire ne s'observent qu'au travers du dessin. Ingres va assumer assez tard son statut de peintre, va avoir des difficultés à s'affranchir de l'autorité de David. Il va d'abord se montrer un élève très fidèle, au point de pasticher même le serment des Horaces dans certains de ses premiers dessins. Mais au fil des années, au début des années 1800, autour du Prix de Rome, il va s'affranchir de cette influence et explorer des voies diverses, des esthétiques différentes, celles de ceux qu'on appelle les primitifs de l'atelier de David. Tout d'abord, une petite secte qui préconise l'imitation des œuvres d'arts antiques les plus archaïques. Ingres va dépasser également ce modèle et trouver sa voie propre autour de 1802-1803, avec notamment ce dessin de transition Jupiter et Mercure chez Philemon et Bossis, conservé au musée du Puy-en-Velay. C'est un dessin admirable dans lequel on voit émerger ce style très sophistiqué dans la configuration des drapés, dans le profil des figures extrêmement complexes, articulées, qui fait penser au peintre du XVIe siècle italien qu'il a étudié. Son optique également, son réglage de la lumière, son clair-obscur, se met au point au travers de ce dessin, avec cette lumière très vive qui écrase les volumes des personnages mais qui produit des ombres très fortes, des ombres portées, telles que celles qu'on a pu observer dans le portrait de Simon de l'an XI. On observe également cette ligne serpentine dans la figure de Mercure qu'Ingres va développer, là encore, en cherchant une grâce qui excède la mesure, en s'éloignant des canons académiques de son époque qui prescrivaient une imitation fidèle de la nature. Après le dessin de Jupiter et Mercure chez Philemon et Bossis, un pas est franchi dans le sens de l'originalité, avec ces deux œuvres particulièrement significatives puisque Ingres va y explorer, va y rechercher cette grâce excédant la mesure au travers de sa forme de prédilection qui va être le corps féminin. Tout d'abord, dans ce petit dessin représentant une fable d'Ovide, Salmakis et Hermaphrodite, l'histoire de la nymphe Salmakis tombant éperdument amoureuse d'un jeune adolescent, Hermaphrodite, fils d'Hermès et d'Aphrodite. Elle en tombe éperdument amoureuse au point de demander au Dieu de l'unir pour l'éternité à ce jeune homme, veut qu'ils vont réaliser en les fondant en un seul être. Et ce qui est intéressant dans cette fable, c'est qu'Ovide précise que Salmakis s'enroule autour d'Hermaphrodite tel un serpent. Cela justifie qu'Ingres développe cette ligne serpentine qui étire le corps au point d'en faire une forme presque invertébrée qui n'a plus rien à voir avec la nature. Il en fait l'expérimentation également dans ce petit tableau, Vénus blessée par Diomède, qui est véritablement la première peinture d'histoire originale connue d'Ingres. La précédente était son tableau pour le Prix de Rome de 1801, Achille recevant les ambassadeurs d'Agamemnon, un tableau conservé à l'Ecole des Beaux-Arts. Il s'agissait d'un travail scolaire, tandis que Vénus blessée par Diomède est un tableau d'invention. Et cette grâce, excédant la mesure, est recherchée dans la figure de Vénus qui tend son bras très souple au dieu Mars pour lui montrer la blessure reçue sur le champ de bataille où s'affrontaient les Troyens et les Grecs. C'est un tableau extrêmement raffiné qui cumule diverses influences, comme celle de John Flaxman et des gravures au trait de Flaxman, qui ont un succès phénoménal à travers toute l'Europe. Et on retrouve également ici l'influence de l'esthétique des Camemées Antiques que Ingres a particulièrement étudié et dont on perçoit l'influence dans plusieurs œuvres de cette époque. Nous sommes ici à la veille de son départ pour Rome, vers 1805. Il quittera Paris à l'automne 1806 pour effectuer son séjour de pensionnaire à la Villa Médicis. La carrière publique d'Ingres commence avec sa participation au salon de 1806. C'est la première fois où le public a l'occasion de découvrir sa peinture. Il expose les portraits de Madame et de Mademoiselle Rivière, Napoléon sur le trône impérial, ainsi que son autoportrait. Ingres ne va pas assister à l'inauguration du salon. Il part pour effectuer son séjour de pensionnaire à l'Académie de France à Rome et découvre, à son arrivée, par les journaux, la réception calamiteuse de ses œuvres. Son originalité n'est absolument pas comprise. Les critiques lui reprochent de vouloir faire rétrograder la peinture de plusieurs siècles, le qualifient de peintre gothique. Ingres, évidemment, va être mortifié par cette réception, mais elle va le conforter de poursuivre dans la voie qu'il s'est défini. Il va déclarer même vouloir être le révolutionnaire de la peinture de son temps. S'il n'obtient pas l'assentiment des critiques, en revanche, le régime impérial lui conserve sa faveur et va lui accorder, au cours de son séjour romain, des commandes publiques importantes, deux peintures notamment pour le décor du palais impérial de Monte Cavallo. Ce sera Romulus, vainqueur d'Acron, ainsi que Le songe d'Océan, grand tableau destiné à orner le plafond de la chambre de l'empereur, aujourd'hui conservé au musée Ingres-Bourdel. L'exposition se termine sur le modello de ce tableau, qui est un modello dessiné à l'aquarelle. C'est une œuvre extrêmement poétique et séduisante, qui montre que le primitivisme qu'il a exploré à Paris se prolonge à Rome. C'est un dessin exactement très intéressant, puisqu'il montre que Ingres n'utilisera finalement jamais la peinture dans les travaux préparatoires à ses grands tableaux d'histoire. Il n'utilisera que le dessin, le dessin aquarellé, et cela est très significatif, finalement, de la conception qu'il se fait de cette pratique, puisqu'il déclarera que le dessin comprend les trois quarts et demi de ce qui fait la peinture. Cette exposition a pu être organisée grâce à la générosité de prêteurs français. Le musée Ingres-Bourdel en particulier, avec une quarantaine de dessins qui n'ont quasiment jamais été montrés au public. Le département des arts graphiques du musée du Louvre, la bibliothèque nationale, le cabinet des estampées de la photographie en particulier, ainsi que des musées de région tels que le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon, le musée Crosatier du Puy-en-Velay, ainsi que des collectionneurs particuliers. Par conséquent, nous avons l'occasion de présenter au public des œuvres rares, dont la particularité, la technique, le papier font qu'elles sont rarement exposables, ou en tout cas pour une durée très limitée. Je vous invite donc à venir en profiter encore pendant les quelques semaines qu'il nous reste, jusqu'au 9 janvier au musée des beaux-arts d'Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501